On va passer à vos solutions à vous. Vous avez trois minutes pour évoquer les solutions. Vous êtes hôtelier à Cran-Montana, vous avez été politicien à Montana. Vos solutions pour l'avenir du tourisme valaisan et du haut plateau ? Alors mes solutions. La première solution, ça va paraître un peu surprenant, mais j'aimerais qu'on mette le client au cœur de toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, que ce soit au niveau politique, dans nos commerces, dans nos hôtels, qu'on mette systématiquement, qu'on se mette systématiquement à la place du client et qu'on mette le client vraiment au cœur de notre réflexion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose sérieusement la question. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence. Il y a des influences, il y a des habitudes, il y a de la méconnaissance. Il manque peut-être sous certains aspects ou d'ouverture, simplement, qui font qu'on ne met pas forcément le client au cœur de tout ça. La deuxième chose, c'est une chose que j'ai beaucoup demandé pendant que j'étais en politique. Je ne cache pas que je n'ai pas fait long, parce que ça m'a un peu fatigué. Mais la première chose qui m'a... Non, mais on avait des discours qui étaient beaucoup moins... Alors, on a eu des discussions qui étaient beaucoup moins ouvertes que celles d'aujourd'hui. Et par rapport à ça, il y a une chose que j'ai toujours réclamée et que je n'ai malheureusement jamais réussi à obtenir et qui va peut-être voir le jour dans notre région maintenant. C'est une véritable réflexion de promotion économique. Dire que lorsque j'ai demandé une commission de promotion économique au niveau de notre commune, on m'a répondu que ça, c'était pour les villes. Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des chiffres d'affaires qui se cassent la gueule, des centres scolaires qui se vident, des commerces qui se ferment. Et c'est l'effet d'un manque de réalisme et d'un manque de réflexion de promotion économique. On doit créer de l'emploi, on doit créer du logement. On doit créer de l'emploi dans un milieu touristique, c'est quelque part avoir des commerces qui fonctionnent. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi une mesure qui est extrêmement urgente pour des régions qui veulent se développer et être à la pointe. Et puis, je pense qu'il y a un troisième point qui est très important pour moi comme solution d'avenir pour le tourisme valaisan, c'est de prendre des décisions responsables. C'est-à-dire d'être conscient qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste d'une activité de service, mais qu'on parle de la gestion de ressources. Et on doit, quelque part, offrir l'opportunité, dans toutes les décisions qu'on va prendre, aux générations futures, quelque part, de bénéficier encore d'un petit peu de page blanche. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation dans nos stations de sport d'hiver où, quelque part, il n'y a plus de chance pour un jeune. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir pu, par effet, un peu de bol, des fois, on tombe au bon endroit au bon moment, j'ai pu développer une entreprise. Et aujourd'hui, je regarde mes enfants et je me dis, mes nombres de bleu, s'ils n'ont pas le même bol que moi, il va falloir qu'ils filent ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'école hôtelière, il peut aller travailler à Dubaï, il peut aller travailler à New York, mais il a une peine monstre à pouvoir s'installer en Valais. Pourquoi ? Parce que... Un exemple. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est trop cher, ça coûte trop cher, c'est pas bien, on ne gagne pas assez d'argent, c'est quoi ? Non, alors aujourd'hui, clairement, on n'a pas d'opportunité d'avoir, par exemple, un terrain pour construire un hôtel à un prix décent, entre guillemets. Et si on a véritablement un bon business plan et qu'on vient auprès d'une commune, enfin, dans la plupart de nos communes, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où on ne nous offre pas de solution. Et si vous allez voir une banque ? C'est pire. Essayons déjà de trouver l'endroit, le bon business plan, puis après, les banques, il faudra encore négocier. Donc, comme hôtelier, vous demandez une promotion économique de votre région pour favoriser l'hôtellerie et tout ce qui crée de l'emploi, c'est-à-dire les commerces, les choses comme ça. Je pense, oui. Je pense évidemment que... Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ah non, non. Non, il n'y a pas de catalogue de promotion économique. Aujourd'hui, vous allez dans une grande ville d'Inde, une grande ville de Chine, vous voulez établir une industrie, quelle qu'elle soit, et aujourd'hui, le tourisme, c'est de l'industrie. On vous propose des solutions, on vous propose un terrain, un prix donné, avec une fiscalité donnée. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a fait du tourisme fiscal, effectivement, mais on n'a pas fait du vrai tourisme, où on dit, voilà, vous êtes un opérateur du tourisme, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Voilà, on a un terrain ici pour des hôteliers, on a des terrains pour les commerçants, on a un terrain pour un fou qui veut faire un truc complètement créatif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça, c'est un grand frein, quelque part, à notre développement touristique.